Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Alors aujourd'hui, je me suis levée à 10h. C'est un exploit les enfants, vraiment c'est un exploit de fou. Je me suis couché à une heure et demie, enfin voilà, je vais essayer de reprendre un rythme convenable. Je me suis en fait réveillée à cause de la dame qui devait faire les travaux comme je vous ai dit. Donc ça, elle a fait ce matin l'enduit et elle doit revenir cet après-midi, enfin fin d'après-midi, je lui ai dit de venir. Voilà, au moins ça va être la dernière couche. J'espère qu'ils vont passer à un coup de peinture parce que c'est jaune dégueulasse. Si vous n'avez pas vu mon dernier vlog, je vous mettrai dans le petit i. C'est un vlog où j'ai eu le piano. Si j'ai commencé à faire les plans pour l'appartement, on a trouvé pas mal d'idées. La facture d'Ikea s'élève à 487€, c'est énorme. Donc si vous n'avez pas vu ce vlog, n'hésitez pas à le voir, sinon vous n'allez pas suivre ce vlog-là non plus. J'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais mon conjoint, il retravaille avec moi à Truffaut. Donc il bosse avec moi la semaine. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais il reprend en 35h le temps que l'autre magasin ouvre. Donc là, il est actuellement 11h quelque chose. 11h06, j'étais en train de me préparer et j'ai bu mon petit cappuccino dans ma petite tasse action. Elle est trop belle, je suis trop contente, vraiment trop choupie. Le programme d'aujourd'hui, il y a pas mal de choses à faire aujourd'hui. Je dois aller à mon point relais pour aller chercher un colis qu'une abonnée n'a pas pu recevoir pendant le confinement. Donc je vais voir avec elle si elle le veut et sinon je lui renverrai. Et je dois... Aïe, bichette, elle ne bouffe pas les pieds, il est fou lui ! Je dois aller aussi amener mes autres colis parce que mon Vinted est enfin réouvert. Ah putain, il va me bouffer les pieds, c'est pas possible ! Donc mon Vinted, c'est Pandabis, c'est le nom de ma chaîne. Et bah voilà, je vends un peu plus de choses. C'est pas à me dire si vous êtes abonnés à ma chaîne. Je vous le dis constamment, mais au moins je peux vous faire des petits cadeaux. Je peux vous glisser des petites choses dont je n'ai plus besoin dans les colis. Et au moins, bah pas besoin de faire des concours ou je ne sais quoi. Je vous envoie directement ça dans le colis Vinted. Donc ça peut être des petites bougies. Si j'ai du make-up en trop, mais ça c'est assez rare parce que je donne à ma soeur. Mais voilà, si il y a des choses comme ça en trop, je vous les mets dans le colis. Je vais parler aussi à Action parce que je dois me faire rembourser leur titre qui a été compté deux fois. Donc peut-être que je vais repasser pour voir s'il y a des produits ménagers ou pas. Parce que j'aimerais bien voir mes produits ménagers. Ensuite, je vais essayer de ranger le noël dans les bacs à roulettes violets. Il faut que je bouge mon note d'entrée. Je vais essayer de réagencer un petit peu tout ça. Donc là, ça va être un gros vlog déco, réaménagement. Donc j'espère que vous êtes prêts parce que ça va être ça sur ma chaîne pendant pas mal de vidéos en fait. Et il faut que je vous fasse un haul mode beauté parce que j'ai reçu des vêtements. Malheureusement, ils sont tous trop grands. Bref, je prends mon café. Je vais finir de me préparer là parce que je n'ai pas maquillé mon teint. Il serait temps de faire quelque chose parce que les cernes, c'est pas possible. Voilà, il est midi 28. J'ai perdu... Enfin, j'ai perdu... Non, j'ai pas perdu de temps parce que ça se fait pas de dire ça. J'ai parlé pendant une heure, une heure et demie, deux heures même avec un pote. Donc j'ai parlé avec lui. J'espère en tout cas que ça ira mieux. Qu'est-ce que je voulais faire ? Oui, donc je dois aller à mon port en relais. Je n'ai rien fait depuis ce matin. Je me suis levée tôt. Je mets mes chaussures. Je vais chercher mon colis au port en relais. Et je vais déposer aussi mes colis. Donc en fait, mes colis, je les ai mis là-dedans. Comme vous pouvez le voir, le sac Kabaya, il me sert énormément. Là, par contre, je ne pourrais pas le fermer. Donc je vais le mettre comme ça sur mon dos. Et aller en trottinette, c'est beaucoup plus simple que de prendre les transports et tout. Donc voilà, c'est parti. Je m'habille parce que je ne vais pas y aller en tongs. Ah, j'ai le nez tout rouge. Je viens de revenir. De toute façon, vous le voyez avec mon pif qui est rouge. C'est sympa. On dirait que j'ai pris un coup de soleil. Je suis allée chercher mon colis. Donc je vais contacter l'abonnée qui m'a commandé. Je vais lui dire que j'ai bien son colis. J'ai pris la trottinette pour y aller et je suis allée directement à l'action en trottinette. J'ai galéré parce que j'étais sur la voie de bus. Parce que la voie des voitures, là, c'est vraiment beaucoup trop dangereux pour moi, je trouve. Les gens ne font pas attention du tout. Donc j'étais sur la voie de bus. Sauf que la voie de bus, c'est hard quoi. Il y avait des côtes et tout. Et moi, j'étais à 20 km heure dans la côte. Je me disais, avance s'il te plaît. Donc j'arrive à faire ma action là-bas. Je me fais rembourser. Je ne faisais pas la queue parce que je ferais le flemme de faire la queue pour un remboursement. Donc j'arrive. J'ai dit, je veux un remboursement et tout. Donc elles me font. Mais elles avaient une queue pas possible à l'action. Par contre avec elles, il y avait moins de queues. Je me dis, ah ça va et tout. Les gens sont venus hier. Donc ça va. Moi, je dois y retourner vendredi pour acheter tout ce bordel là. C'est recto verso de feuilles. Les 486 euros là. Putain, je suis dépistée. 487 euros. Ça va être quelque chose. Mais au moins, ça sera fait. J'aurai les trucs. Mais après, il me faut de la place pour pouvoir les monter et pour pouvoir installer tout ça. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Là, je suis fatiguée. J'ai mal au nez. C'est ouf ces masques. Je vous jure, la rhinoplastie à la fin de ce Covid là, elle va être vénère. Regardez-moi ça. Regardez comment ça aplatit. Je ne vous dis pas à la caisse qu'on n'en peut plus parce qu'on allait tout le temps écraser. Genre, c'est horrible. Donc voilà. Par contre, j'ai pris les transports pour faire le retour. Même de refaire la trottinette puisque c'était beaucoup trop dangereux. Il y avait le bus. Je rentre dans le bus. Il faisait une de ces chaleurs. En plus, moi, tu sais, j'ai ma veste. Parce que quand je fais de la trottinette, je ne vais pas juste en t-shirt. J'ai peur de me gameller et de me rapper la peau. Moi, c'est ça qui se rappe en premier, tu vois. Et là, j'étais dans le bus avec le masque, la veste, mon sac à dos. J'étais en mode, il fait trop chaud. Je suis restée une station. J'en pouvais plus. Le restant, je l'ai fait derrière le bus parce que j'avais beaucoup trop chaud. J'avais envie de dégueuler tellement j'avais chaud. Bref. Il y a un chat qui vient de se réveiller. Ça va mon chat ? Oui. Oh la la. Bah oui. Je vous avais montré ça dans le vlog précédent. Donc j'ai fait un marquage au sol. Donc ça, c'est avec la place du meuble en fait et avec la profondeur de ça. Donc ce meuble là, on va le mettre là. Porte-manteau, on va le mettre ici. On va l'accrocher ici. Et on pourra peut-être mettre une trottinette là. Enfin, on verra. Donc il faut que je bouge ce meuble là, que je le mette là. Ensuite, tout ce bordel là que vous voyez, va falloir que je le mette là. Ça, je vais le laisser au-dessus en attendant. Et en fait ici, on va mettre le grand dressing comme je vous ai dit. Et la profondeur sera la même que ce meuble là. Donc ça va pas faire... En fait, faut que je vois. Ça fait un peu hôpital. Moi, je déteste ce genre d'avartement où c'est hyper blanc et tout. Et avoir des meubles blancs en plus que j'ai, ça fait trop hôpital pour moi. Donc il faut que j'ajuste ça. Donc soit je fais ça maintenant, soit je fais le Noël pour les mecs dans les bacs. Je sais pas. Je sais pas dans quel ordre je vais faire. Sachant que les gens des travaux reviennent vers 16h pour finir cette tendue. De toute façon, c'est jaune encore. J'espère qu'ils vont mettre un truc blanc. Ça va être drôle un truc. On commence par quoi truc ? Déjà, on va commencer par charger la caméra parce que je n'ai plus de batterie. Et je vais déplacer tout ça. J'ai déjà la flemme. Oh ! Bon voilà, je suis en train de dégager un petit peu le passage pour pouvoir mettre ce meuble là. Donc ça, il faut que je le vide parce que c'est trop lourd. Sinon, je vais virer ça aussi. Et normalement, le meuble, il prend cette place là. Donc je vais vous montrer ça. Je sais pas si j'aime. Vraiment, je sais pas si j'aime. Genre, dans l'entrée, ça me choque. Après, je me dis peut-être là-bas, tu sais, dans ce mur là. Mais là, ça me choque. Je sais pas. Je... En tout cas, c'est sûr qu'il faut pas qu'il soit là parce qu'il prend trop de place pour rien. Enfin, on perd de l'espace. J'aime pas être indécise. En fait, là, on voulait le mettre comme ça. Ensuite, on mettait un miroir ici. Donc ça, ça ferait meuble d'entrée. Là, on mettrait le porte-manteau. Je sais pas. Attendez, je vais ouvrir la porte. Je vais rentrer chez moi pour voir ce que ça donne. Oh, je sais pas. Je sais vraiment pas. Je... Là, il est pas... Enfin, il n'y a pas de petite déco et tout, tu vois. Mais imagine avec un miroir rond au-dessus, mon porte-manteau ici. Ça va faire trop charger, non ? Parce que là, si on le met là, ça va prendre tout l'espace avec cette porte-là. C'est pas possible. Non, mais le mieux, c'est qu'il reste là. Et si je le mets comme ça, bah, il dépasse. Je pourrais pas mettre mon dressing. Même si c'est vrai que dès qu'on rentre, bah, bim, on voit ça. Ça fait un peu étriqué. Bon, vas-y. Avec de la déco, ça va passer un peu mieux. Après, ça, j'aimerais bien l'accrocher. C'est mieux. Genre, accroché au-dessus de ça. Je sais pas, pour habiller un petit peu plus peut-être le mur. Et là, ici, il y a un grand miroir rond. Je pense qu'avec le miroir, ça va apporter un peu plus de profondeur. Donc, ça va être un peu moins étriqué, entre guillemets. Ok. Alors, je vous montre. Là, il y a le meuble. Là, si je le mets à l'entrée, genre ici, déjà, ça ferait pile poil ce qu'il faut. On met les vêtements. Ouais, je pense qu'on va laisser ça comme ça, hein. De toute façon, je pense que c'est le mieux. Et en fait, on peut pas mettre ce meuble-là plus par là, sinon on peut plus ouvrir la porte. Donc, c'est pour ça que je peux pas le mettre collé là-bas, sinon ça passe pas avec la porte. Il faut qu'il ait 32 cm et il fait 50 cm de profondeur. Donc, je pense qu'on va le laisser comme ça. Et avec la décoration, je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose. Parce que là, tout vide comme ça, je trouve ça moche. Mais peut-être avec de la déco, ça va faire mieux. Là, je vais juste remettre mon meuble de cuisine sur ce meuble-là. Je vais le re-remplir. Et en fait, ce meuble-là, je vais le repeindre en blanc. J'ai la peinture qui est... Donc là-dedans, c'est une peinture pour mur. Mais bon, on va faire comme on peut avec ce qu'on a. Je vais essayer de le repeindre. Après, c'est du mélaminé. La peinture ne va pas du tout accrocher. Il va falloir que je le ponce, mais comme jamais. Et poncer du mélaminé, c'est un enfer. Je trouve que c'est un peu galère. Il faudra que je le ponce et que je le peigne intérieur comme extérieur, sauf les litres. Là, après, on pourra l'accrocher dans la cuisine. Mais en attendant, là, il faut que je le fasse. Mais j'ai pas envie de le faire maintenant. Je vais peut-être faire un marquage au sol. Comment sera le dressing avec, vous savez, le scotch ? C'est hyper bien si vous avez envie de voir ce que ça va donner au niveau de la profondeur et tout, au niveau des meubles. Mettez du scotch comme ça par terre. Vous savez, c'est le scotch peinture. Je trouve que c'est les meilleurs pour délimiter. Je fais ça pour vraiment bien voir ce que ça va donner. C'est parti. C'est parti. ok donc là j'ai rangé les affaires je vais remettre la petite déco là comme c'était au dessus j'ai commencé à mettre les sacs ici donc voilà ce que ça donne en fait avec le petit trait donc il faut que je finisse ici mais je trouve que ça va en fait sans les affaires ça va je trouve sans ça ça va aller je pense que ça va pas trop faire étriquer mais c'est vrai qu'il faut vraiment l'aménager cette intrigue parce qu'elle est assez large et elle est pas très pratique en fait on perd beaucoup d'espace, beaucoup de mètres carrés pour rien c'est pour ça qu'il faut l'optimiser au mieux je voulais un espèce de dressing d'angle mais je me dis c'est trop cher pour 50 cm ça sert à rien mais au moins ça nous fera un peu plus d'espace puis voilà bon je finis de mettre tout ça là et ensuite on va voir pour le Noël voilà j'ai mis tout ça là déjà on a un peu plus de place pour circuler ça c'est cool ça fait un peu plus centré ouais franchement ça va j'aime bien donc là j'ai viré tout ce qui était là au niveau des vêtements j'ai mis ça là donc j'ai pas mal de vêtements à vendre j'en ai pas mal que j'ai pas mis encore sur Vinted genre des vestes et tout donc n'hésitez pas à aller voir sur mon Vinted c'est Pandapi bon j'ai ce genre de bac vous pouvez voir qu'ils ont quand même assez bien vécu voilà ils sont un peu pétés de partout mais bon c'est des bacs on s'en bat les couilles ça ira en dessous du lit donc je vais essayer de vider ça je vous mets ça en accéléré j'espère que tout va rentrer mais je ne pense pas du tout du tout du tout je les voyais pas aussi petits en fait mes bacs puis j'ai lu j'ai lu j'ai lu j'ai lu je vous mets j'ai lu je suis 1 j'ai lu je suis Sous-titrage ST' 501 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 A way to break through Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501